Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo du C'est lundi, que lisez-vous ? La semaine dernière, j'ai lu l'épisode 5 de Serum, Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza, aux éditions J'ai lu. J'ai l'impression de vous dire à chaque fois la même chose, mais c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi plein de suspense. Et là, cet épisode-là, l'intrigue va prendre une ampleur beaucoup plus internationale. Et on en sait plus sur un personnage qui était assez mystérieux et qu'on avait croisé dans les anciens épisodes, mais toujours de manière assez survolée. Il s'agit du frère de Lola, donc Chris Coleman. On en sait un peu plus sur son passé et sur son passé sulfureux. Et donc voilà, c'est toujours aussi bien. J'éprouve toujours le même plaisir à la lecture. C'est une lecture qui en général prend très peu de temps, puisque l'épisode fait 180 pages, mais le plaisir reste toujours entier. Et je me languis à chaque fois de lire l'épisode suivant. Donc là, l'épisode 6, donc le dernier de la saison 1, sortira à la fin du mois de novembre, d'ici quelques jours, 2-3 jours je crois. Et forcément, j'irai l'acheter et je le lirai dans le courant du mois de décembre. Ce que j'ai lu ensuite... Donc, je vous laissais la semaine dernière, je vous disais que j'allais commencer Comme ton ombre, de Elizabeth Haynes. Donc, je suis dans ma période thriller, comme vous le savez. Donc, je l'ai terminé et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très très bien et qui ne m'a absolument pas laissé indifférente. C'est l'histoire de Catherine, qui est une jeune anglaise qui a 26 ou 27 ans, quelque chose comme ça. Et donc, on apprend que cette jeune femme est atteinte de TOC, trouble obsessionnel du comportement, je crois. Et donc, elle a un besoin maladif de vérifier qu'elle est en sécurité. Donc, quand elle sort de chez elle, elle vérifie six fois que la porte d'entrée est bien fermée. Pareil quand elle rentre chez elle, etc. Et donc, le récit alterne entre les périodes actuelles où cette fille est atteinte de TOC et qu'on apprend, on voit comment elle se guérit de cette maladie et des périodes qui remontent à 4 ou 5 ans où, en fait, on se rend compte que cette fille a vécu un traumatisme. Et ce traumatisme, ce traumatisme, c'est qu'elle est sortie avec un mec qui l'a battée. Et donc, c'est pas vraiment un thriller au sens où vous avez beaucoup de sang, etc. Quoique. Mais, c'est vraiment un livre qui est assez oppressant. Plus l'intrigue avance, plus je me suis sentie oppressée, voire terrifiée à l'idée de ce qui allait arriver à Catherine. Sans vous mentir, j'ai eu, je pense, aussi peur qu'elle de l'homme avec lequel elle vivait. Et ça m'a fait vraiment très froid dans le dos. Et voilà, j'espère ne jamais vivre la violence conjugale parce que c'est quelque chose qui est vraiment terrifiant. Et je trouve que ce roman montre bien l'ampleur de ce problème sans en faire trop, sans tomber dans le pathos. Et voilà, je vous conseille de le lire. Si vous êtes un peu sensible, il faudra peut-être vous abstenir. Moi, j'ai eu quand même du mal. Il a fallu que j'aère quand même ma lecture. Il a fallu que je fasse des pauses parce que ça devenait trop oppressant et j'avais peur, en fait. Ce livre m'a fait plus peur qu'un thriller vraiment, vraiment thriller. Et il ne m'a vraiment pas laissé indifférente. En tout cas, c'est peut-être pas un coup de cœur, mais je le recommande vivement. C'est très, très bien écrit. Et j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de The Walking Dead en comics. Donc, Cette vie derrière nous de Robert Kirkman et Charlie Adler est séché et séché dès le cours. Alors, que dire ? Je suis vraiment accro à cette série. Je vous disais, je crois, dans ma vidéo précédente que le format comics me faisait un petit peu peur parce que c'est quelque chose à laquelle je ne suis pas vraiment habituée. Et là, ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Je suis vraiment dingue de cette série. Et j'ai bien l'intention de lire tous les comics de la série. Donc, là, j'en suis aux deux. Il y en a 16 pour le moment qui sont parus. Je pense que je vais essayer, si mes finances me le permettent, d'en lire un par semaine. Ce qui fait que j'en ai encore pour 3-4 mois. J'ai encore du pain sur la planche. Mais voilà, ceux qui l'ont lu, ceux qui connaissent bien la série, savent de quoi je parle. C'est vraiment super. Et moi, j'adore. J'en profite pour vous dire que ma chronique sur le tome 1 de The Walking Dead mais en bouquin sera apparaître demain sur mon blog. Donc, demain matin, si vous avez le temps, connectez-vous et vous saurez tout ce que je pense de ce super bouquin. Ensuite, ce que je lis en ce moment, je suis dans la lecture de Faute de preuve de Arlan Coben chez Pocket. Comme je vous l'ai dit, je suis dans ma période thriller donc j'avais envie de thriller et je suis dedans. quoi que la lecture de Comme ton ombre m'a peut-être mis fin assez prématurément à ma période thriller donc je passerai peut-être à autre chose pour la suite. Malgré tout, faute de preuve, ça se lit très bien pour le moment. J'en suis à 150 pages donc un tiers du livre. Voilà. Et ça se lit très bien. Je vous en reparlerai la semaine prochaine quand j'aurai terminé. Et donc, ce que je lirai la semaine prochaine, donc forcément, il y aura le tome 3 de The Walking Dead. Je suis allée à la FNAC ce week-end et je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Donc, il sera lu la semaine prochaine. Il a d'ailleurs fallu que je me calme après avoir fini le tome 2 parce que j'avais qu'une envie, c'était d'attaquer le tome 3. Donc, je me suis dit non, sois raisonnable, tu le liras la semaine prochaine parce que sinon, je pense que je les lis tous dans la foulée. Ensuite, alors j'hésite entre trois lectures pour la suite et pour le moment, je ne sais pas trop dans quel ordre les lire. Donc, je vous les présente comme ça et je ferai mon choix selon mon humeur la semaine prochaine. Donc, le premier, c'est Purge de Sophie Oksanen aux éditions Livres de Poche. Je n'en ai entendu que du bien. Il paraît que c'est très très bien. En plus, ça parle d'Europe de l'Est. donc, c'est pour moi. une période la fin de l'Union soviétique qui me plaît beaucoup. Donc, ça, il sera lu très prochainement. Ensuite, deux autres lectures un peu plus légères. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas trop dans quel ordre les placer pour le moment parce que comme tout nombre m'a donné vraiment envie de lecture un peu plus légère, moins dramatique. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous passez un bon moment de lecture, que vous allez passer une bonne semaine. Moi, je vous retrouve très bientôt, j'espère, en vidéo. Je suis assez peu présente en ce moment sur mon blog et sur Facebook. J'espère retrouver l'envie d'allumer mon ordinateur le soir. Mais, là, je ne vous cache pas que, je ne sais pas si c'est l'hiver qui arrive ou quoi, mais le soir, je suis assez fatiguée, je me mets dans le canapé et je bouquine avant d'aller me coucher. Donc, si vous ne me voyez pas, je suis toujours vivante, c'est juste que je dois dormir. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao ! à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada